Dans ce bar à vin, une nouvelle boisson est mise en avant sur le comptoir. Et ce n'est ni du vin, ni de l'alcool. C'est une macération de végétaux bio et cultivée en Wallonie. C'est tout naturellement que ces bouteilles ont trouvé leur place ici. Il y a une demande croissante de la part de la clientèle pour plus de consommation sans alcool. Et qu'au Sannes, il y a vraiment beaucoup de corrélation avec le vin. Donc voilà, les gens sont un petit peu lassés de devoir choisir entre les eaux, des jus, des limonades un petit peu trop sucrées. Cette boisson, on la doit à un chef doublement étoilé au Michelin. Cela fait une dizaine d'années que Sangoun de Jambres la propose dans son restaurant et tous les ingrédients sont cultivés dans son jardin. On avait finalement deux problématiques. C'était énormément de production au niveau du jardin. Et l'autre problématique, c'était les clients qui finalement limitaient leur expérience à de l'eau avec leur repas. On a un process assez spécifique qui garde vraiment toutes les vertus de la plante, que ce soit en sel minéraux, en vitamines, même en couleurs. Tout ça extrait de manière naturelle, ça se retrouve dans de l'eau. Pour proposer cette boisson en dehors du restaurant, le chef et ses associés ont dû voir plus grand. Ils ont mis en place une unité de production dans le Brabant-Wallon et l'embouteillage se fait dans la région de Charleroi. Et pour les matières premières, ils font désormais appel à d'autres maraîchers, tous situés en Wallonie. Ils produisent exclusivement en bio. En termes de volume, ça ne représente pas assez pour Ossad, malheureusement. Donc là, pour le moment, on a un tunnel entier de verveine, on va le doubler. Et pour les chiseaux, on avait plus ou moins l'équivalent de 1000 plants qu'on va aussi essayer de doubler, voire tripler, parce qu'on nous met la pression avec beaucoup de joie. C'est un peu la rançon du succès. Après quelques mois de commercialisation, les objectifs sont déjà revus à la hausse. Tous les mois, les volumes de production sont doublés. On peut arriver à 80 000 bouteilles par an, mais on est déjà, vu la demande que l'on a, on est déjà en train de réfléchir à structurer ça avec une usine, avec beaucoup plus de personnel, parce qu'on estime que le produit a vraiment vocation à sortir des frontières belges. Alors, qui sont les acheteurs en Belgique ? Des tendances se dessinent déjà. Les personnes qui ne consomment pas d'alcool, bien sûr, parfois de manière temporaire, comme les femmes enceintes. On trouve aussi ceux qui préfèrent éviter l'alcool sur le temps de midi. C'est notamment ceux qui a convaincu cette enseigne de boulangerie. Et dans ce cas, un peu de pédagogie est nécessaire. Il y a toute une équipe qui a goûté effectivement les trois haussanes et qui a fait vraiment le food pairing avec nos produits à la carte, où le rosé, par exemple, convient parfaitement bien au brunch botaniste, où le blanc se marie très bien avec notre tartine chèvre-poir, et le rouge se marie super bien avec notre tartine de bœuf belge. Aujourd'hui, des restaurants, des bars à vin, des épiceries bio proposent cette boisson. En commerce, il faut compter environ 12 euros la bouteille de 75 centilitres, ce qui est comparable à un bon vin. On peut le déguster comme le vin, vraiment. Donc, moi, je le sers vraiment dans des verres à tulipes, donc qui resserrent un petit peu les arômes. Et donc, les arômes floraux et végétaux vont vraiment exploser, donc plus au nez, ce qui est quand même plus intéressant. On va le tourner, on va faire le cérémonial classique du vin. A chacun de goûter cette nouveauté pour se faire son avis, en toute sobriété.